Générique 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 Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 5 mai, vous êtes les bienvenus dans le club house de Girondin TV, ravis de vous retrouver pour ces 35 minutes d'informations en marine et blanque. Comme tous les mardis, retour sur la dernière journée de championnat pour les Girondins de Bordeaux, la 35e en l'occurrence, match nul obtenu par les Girondins de Bordeaux face à l'Orient. C'était samedi soir, vous assisterez au résumé de cette rencontre, un résumé grand format, aux conférences de presse d'après match, celle de Willy Sagnol et de Sylvain Ripoll avec notre consultant préféré ce soir, Marius Trésor. Débrief et retour sur cette rencontre avec Roxane, le tour des infos du web et des réseaux sociaux et avec Mathieu Chalmet, nous évoquerons le départ de Marc Planus des Girondins de Bordeaux. Mais tout de suite, je vous propose de retrouver Olivier Faure, le flash d'actu de Girondin TV en moins de deux minutes, c'est du grand tard. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les toutes dernières infos en Marine et Blanc avec, vous le voyez derrière moi, cette séance d'entraînement ce mardi matin pour les hommes de Willy Sagnol qui ont repris donc le travail après leur match nul de ce week-end 0 à 0 du côté de Lorient. Bordeaux reste sixième au classement mais attention à Lille qui se rapproche dangereusement à seulement trois points des Marine et Blanc. Prochain match, vous le savez, ce sera ce samedi soir pour l'événement de cette fin de saison, le dernier match à Chaban-Delmas avec la réception de Nantes à 20h. De nombreuses festivités sont bien sûr organisées, sachez qu'il n'y a plus de place à vendre pour cette rencontre. Côté blessés, Diabaté, Jussier, Touré, Maurice Belay, Sané et Faubert sont blessés. Et puis sachez que Fernando Menegazzo a annoncé son intention d'être présent samedi soir pour ce dernier match à Chaban-Delmas qui doit lui rappeler évidemment plein de bons souvenirs. Et puis notez que c'est Alain Gires, gloire lui aussi des Girondins de Bordeaux qui donnera le coup d'envoi de cette rencontre. Enfin un dernier mot pour vous dire que l'équipe réserve cette inclinée. C'était vendredi dernier 1 à 0 contre Plabenek. Les hommes de Patrick Battiston restent huitième au classement. Voilà pour les dernières infos Emmanuel. Merci Olivier. Retour sur le plateau. Applaudissez comme il se doit s'il vous plaît. Nos invités ce soir, Marius Trésor, bonsoir. Bonsoir Emmanuel, amis abonnés, bonsoir. Roxane, bonsoir chère Roxane. Bonsoir Emmanuel, bonsoir Marius. Bonsoir Roxane. Toute de fermeture vêtue ce soir Roxane. C'est du grand art également. Tiens avant d'évoquer la 35e journée, on va prendre tout de suite la température du côté des réseaux sociaux. Donc, que de la déception ? Oui, surtout. Principalement, on imagine. Principalement. Il y a aussi quelques avis sceptiques sur la participation de Bordeaux à une compétition européenne. Mais ils ont tort. Voilà, ils ont tort tout à fait. J'ai quand même pour vous quelques réactions qui sont très encourageantes, bien sûr. On a toujours les fervents supporters qui sont derrière les Girondins. Voici quelques commentaires qui résument l'état d'esprit des supporters. Donc nous avons Pascal qui nous dit C'est dommage, Bordeaux aurait pu gagner des places depuis quelques matchs. Anthony, lui, nous dit à deux doigts de casser ma TV sur le raté de Roland. Téline, très bonne rentrée. Théo nous dit aller Bordeaux, même dans les moments difficiles, ce n'est qu'une mauvaise passe. Philippe, dommage pour le nul. Mais le jeune Frédéric Gilbert, il promet d'être rapide. Bon, défensivement, il a fait de très bonnes montées. Enfin, Lina nous dit Roland doit vraiment avoir les boules et nous avec. Très bonne rentrée de Téline, ceci dit. Guybert a fait le boulot, mais vivement qu'on puisse associer Téline à un mec qui plante les buts comme Diabaté a montré en ce début de saison. Je pense que Bordeaux, l'année prochaine, sera une super équipe. Car du Téline qui donne des balles de but à des Jussiers Diabaté, c'est ce qui nous manque beaucoup cette saison. Mais ça, on verra ça la saison prochaine. On n'en est pas là, mon cher Marius, avant qu'on débriefe la 35e journée de Ligue 1 pour les Jérômes de Bordeaux, je vous propose qu'on se replonge dans un résumé grand format. On va se remettre comme ça toutes les images et toutes les actions en tête. On en reparle tout de suite après. Et Wabi Kazri qui a la particularité d'avoir marqué ses 10 buts de cette saison en dehors de la surface de réparation. Il est juste devant Zlatan Ibrahimovic. Pas mal comme stat. Là, ce n'était pas assez levé. C'est la tête de Blazil et la récupération. C'est dommage, c'est dommage, Diego Rolland. Diego Rolland sur une bonne tête de Faubert. Petite déviation de la tête.